Début juin 2024, après l'annonce de la dissolution, les partis de gauche décident d'aller à l'élection de manière unie en se rassemblant sous la bannière Front Populaire. C'est une grande référence pour les partis de gauche français. C'était quoi le Front Populaire ? Une union après de grandes divisions. En 1917, il y a eu un événement fondamental de l'histoire du monde, c'est la révolution russe qui a porté au pouvoir les bolcheviques, avec Lénine, qui dit c'est nous désormais qui allons gouverner le monde entier. Ça, ça crée un gros problème dans tous les partis qu'on appelle socialistes en Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit suivre les communistes ou bien est-ce qu'on doit rester indépendant d'eux ? En France, il y a un grand congrès qui se passe à Tours en 1920, le congrès de Tours, qui rassemble tous les socialistes et tous ces gens-là se divisent. Il y a une grande partie, la majorité, qui dit on doit suivre Moscou, c'est là-bas qu'a lieu la révolution. Eux, ils vont fonder le parti communiste. Et puis il y a une petite minorité qui dit non, 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 ce qui se passe à Moscou, c'est une dictature. Nous, les socialistes, nous sommes pour les libertés, donc on va rester séparés de ça. Eux, ils sont l'ancêtre du parti socialiste qu'on appelle à l'époque SFIO. Les deux partis, le parti communiste et la SFIO, ne vont pas cesser de se battre pendant toutes les années 20, les années 30. Il se passe la même chose en Allemagne de manière encore plus terrible. Parce qu'en 1918, cette bagarre entre les gens fidèles à Moscou, les communistes et les autres, les sociodémocrates, comme on les appelle en Allemagne, aboutit à une guerre civile qui fait des morts. Et qu'est-ce qui arrive au pouvoir en janvier 1933 ? C'est Hitler, il a réussi à arriver au pouvoir parce que la gauche était anesthésiée à cause de ces bagarres internes. Dès le lendemain de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les communistes et les socialistes prennent le chemin des camps de concentration qui sont ouverts par les nazis. C'est un électrochoc pour la gauche française. Et il y a un deuxième électrochoc en février 1934. Ce qu'on appelle les ligues à l'époque, c'est-à-dire les partis d'extrême droite, sont dans la rue le 6 février 1934. On pense qu'ils vont faire un coup d'État. Ils étaient au bord de renverser la République. Alors là, il y a des militants de gauche, des militants communistes et des militantialistes qui disent qu'on doit s'allier. C'est le début de cette alliance qu'on va appeler l'Alliance de Front Populaire. Et puis en 1935, il y a un troisième gros parti français qui rejoint cette alliance, qui est le Parti Radical. Début mai 1936, les élections sont reportées par tous les partis du Front Populaire. Le principal parti, c'est le Parti Socialiste, qu'on appelle la SFIO. Son chef, c'est Léon Blum, et bien c'est lui qui devient le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Le Front Populaire de 1936 au pouvoir. Léon Blum, il va arriver au pouvoir en juin 1936. Il a un gouvernement dans lequel il y a des socialistes, c'est son parti, et des radicaux. Les communistes disent qu'on soutient, mais on ne participe pas au gouvernement. Il fait aussitôt de grandes réformes sociales. Les plus célèbres, c'est la semaine de 40 heures. Avant, on travaillait 48 heures, c'est-à-dire qu'on travaillait aussi le samedi. Et puis l'autre réforme emblématique du Front Populaire, c'est les 15 jours de congés payés. Pour la première fois, l'été 1936, les ouvriers pourront partir à la plage, partir à la campagne, etc. L'été 1936, c'est aussi un état d'esprit. Dès que les élections ont été gagnées par les trois parties de gauche, des ouvriers partout en France se sont mis en grève dans les usines pour faire une pression sur les patrons, pour obtenir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Et puis il y a Léon Blum qui convoque à Matignon les patrons et les syndicats et il fait les accords de Matignon, c'est-à-dire que le gouvernement supervise le fait que les patrons doivent s'entendre avec les syndicats pour donner des meilleures conditions de travail aux ouvriers. C'est de ça que va déboucher les conventions collectives, ce qui protège les salariés dans toutes les entreprises françaises. C'est né en 1936. Seulement, dès l'été 1936, il y a aussi des ombres sur ce tableau. La plus grande ombre, elle vient de l'autre côté des Pyrénées. En Espagne, en 1936, il y a aussi un front populaire qui est au pouvoir. Malheureusement, ce Frente Popular est menacé par un coup d'État, par le général Franco, qui est un homme d'extrême droite, l'ami de Mussolini et d'Hitler. Et c'est lui qui commence la guerre civile en Espagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en France par rapport à ses frères qui se vont tuer par les franquistes ? Les communistes voudraient que la France entre dans la guerre d'Espagne, mais Blum dit non, ce n'est pas le moment. Si on rentre dans une guerre contre l'Italie et l'Allemagne, les alliés de Franco, on va la perdre. Donc, il refuse. Il est pour la non-intervention. Ça, c'est déjà un problème dans l'union entre les communistes et les socialistes. Et puis, rapidement, les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Léon Blum pensait qu'en donnant plus d'argent aux ouvriers, ça allait développer l'économie. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et en février 1937, Léon Blum dit, je décrète la pause. Ça crée beaucoup de mécontents. Et puis, quelques mois plus tard, il est renversé. Il quitte le gouvernement. Il est remplacé par un radical qui dit, je vais continuer le Front populaire. Mais il ne le continue pas vraiment. Et le Front populaire est mort en 1938. Peut-on comparer le Front populaire de 1936 et le Front populaire d'aujourd'hui ? Dans le climat général de ce qui se passe en Europe, il y a des choses qui font penser aux années 1930. Il y avait une crise économique. Aujourd'hui aussi, il y avait Hitler qui menaçait constamment de faire la guerre en Europe. Et aujourd'hui, il y a Poutine qui fait la guerre en Europe. Et puis, il y avait constamment la peur que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a la peur que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est à cause de ces comparaisons que les gens qui ont promu ce nouveau Front populaire, comme le député François Ruffin par exemple, ont repris cette appellation-là. Parce que justement, c'est un clin d'œil des années 1930. Est-ce que c'est tout à fait comparable ? Sur le plan de la politique intérieure, pas vraiment. Parce que le Front populaire de 1936, il a été établi sur deux ans. C'est-à-dire que les partis ont eu le temps d'élaborer un long programme ensemble. Aujourd'hui, la campagne, elle se fait sur trois semaines. Puis surtout, la grande différence, c'est qu'en 1936, les élections ont été gagnées très majoritairement parce qu'il y avait trois grands partis qui étaient unis. Le parti communiste, le parti socialiste et le parti radical, c'est-à-dire un parti centriste. Donc l'équivalent aujourd'hui, ce serait de penser qu'il y a une alliance entre LFI, entre les socialistes et les Verts bien sûr, et aussi une partie au moins du parti Renaissance, qui est le parti centriste. Actuellement, ça paraît compliqué. Mais parler de Front populaire est utilisé par les gens qui le promeuvent parce que c'est l'idée de créer un espoir et de créer une dynamique.